Comment bien choisir et porter la couleur Bordeaux ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je suis particulièrement heureuse de vous faire cette vidéo car je vois avec mes clientes à quel point il y a de la confusion sur cette couleur Bordeaux. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir le Bordeaux, donc par conséquent à qui le Bordeaux va-t-il bien, à qui il ne va pas. Nous allons d'ailleurs au préalable définir ce qu'est exactement le Bordeaux parce que ce n'est pas si évident que cela et ensuite je vous montrerai comment l'associer. Et tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche pour être notifié chaque fois qu'une vidéo est publiée pour vous, en général les vendredis matin à 8h. Et puis, si vous aimez cette thématique, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'encourage bien sûr à continuer à faire des vidéos et surtout partager, partager, partager. C'est ce qui contribue à accroître la communauté des beautés rayonnantes et à amener de la beauté, de la couleur et de la vie et de l'élégance sur cette planète. Alors, qu'est-ce que le Bordeaux ? Le Bordeaux, tout d'abord, il faut savoir que c'est une couleur assez récente qu'on a pu voir émerger grâce à l'essor des colorants chimiques puisque aujourd'hui, ça nous paraît évident de rentrer dans un magasin et de voir des centaines et des centaines et des milliers de couleurs alors que pendant des siècles et des siècles, les couleurs étaient extrêmement réduites et surtout réservées à une certaine élite, à une certaine couche sociale de la population que ce soit dans la royauté, dans la papauté, enfin tout ce qui est ecclésiastique et tout ça. Donc, le Bordeaux n'est autre qu'un rouge foncé. Et le Bordeaux, qu'on peut aussi appeler grenat, si vous regardez une pierre grenat, vous allez voir quelle est véritablement la couleur Bordeaux. On l'appelle également au Canada with Burgundy, d'ailleurs dans les pays anglophones c'est Burgundy, qui est vraiment la couleur du vin. Donc, le Bordeaux étant ce rouge foncé, donc si vous l'éclaircissez, vous allez aller vers des roses et là où il y a, je trouve, une très grande confusion, c'est que souvent mes clientes, en tout cas toutes les femmes à qui j'ai affaire et parfois aussi les messieurs, eh bien pensent que le Bordeaux est une couleur chaude. Or, pas du tout, si vous regardez un vin, si vous regardez une pierre, le Bordeaux est bien une couleur froide. Et le Bordeaux, si vous lui rajoutez du violet, il va effectivement aller vers des tons d'aubergine, de lit de vin et on voit à ce moment-là très bien à quel point il va se fondre, donc avec un nuancier qui est dans le froid. Après, bien sûr, vous pouvez tout à fait réchauffer un Bordeaux qui ne sera plus Bordeaux, mais qui va aller vers les terres cuites, vers les terracottas, vers les rouilles, vers les couleurs un petit peu fauves comme ça, voire à ce moment-là rejoindre la catégorie des marrons. Et à ce moment-là, eh bien effectivement, cela s'accordera extrêmement bien avec les tons chauds. Toutefois, pour moi, ça, ce n'est pas du Bordeaux. Le Bordeaux, on est véritablement dans cette famille ici. Alors maintenant, laissez-moi vous amener dans mon ordinateur et je vais vous expliquer avec précision comment choisir le Bordeaux, à qui le Bordeaux va-t-il bien, parmi les tons sombres, les clairs, les chauds, les froids, les lumineux, les mattes. Et je vais vous expliquer également comment associer ce Bordeaux. Et en toute logique, le Bordeaux étant par définition une couleur sombre, froide et plus ou moins matte, eh bien vous allez voir qu'il va surtout aller à cette catégorie. Allez, venez avec moi, je vous emmène ! Puisque là, nous avons affaire à des tons sombres, donc on voit à quel point un rouge foncé va effectivement tout naturellement s'accorder avec des tons sombres. Attention, il faut avoir dans ce cas le sombre comme première caractéristique, d'accord ? Ici, nous ne travaillons pas avec la méthode des saisons. Donc, je vous mettrai d'ailleurs dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo, le lien pour comprendre ce qu'est la méthode directionnelle d'analyse des couleurs, qui est donc propre à la méthode première impression. Mais là, vous voyez, vous avez sous les yeux à quel point, aussi bien dans sa version froide, qui est le vrai Bordeaux, que dans sa version chaude, qui est un petit peu une tricherie du Bordeaux, à quel point cette couleur se fonde dans un nuancier. Et là, on le voit par exemple dans ces deux exemples de tenues, plus particulièrement, comme je vous le disais, sur la droite. Ensuite, le Bordeaux est également une couleur, puisque c'est au départ un ton froid, dans lequel on a rajouté du bleu à ce rouge foncé, va se fondre dans un nuancier froid, surtout si la personne a le sombre comme deuxième caractéristique, c'est-à-dire si ses caractéristiques sont le froid et sombre. Pour ce qui est du mat, puisque le Bordeaux est quand même aussi au départ, même carrément, une couleur mat, c'est un rouge mat, eh bien, on voit à quel point il s'insère complètement dans une garde-robe, dans des coloris de ton mat, que ce soit dans une version plus ou moins chaude ou froide. Donc, on le voit illustré par exemple ici, dans les deux aspects. Là où ça va être un petit peu compliqué, donc il va falloir tricher, c'est donc rajouter du jaune dans ce Bordeaux, dans ce rouge, pour le faire aller vers des rouges orangés foncés, bien évidemment, que seront le tercuide, le terracotta, le vernis yon et dans des rouges dont un tout petit peu plus foncés. On le voit très bien illustré là et donc surtout à nouveau quand on est flatté par des tons chauds et sombres. Donc, vous voyez qu'on tourne toujours autour du sombre, du mat et originellement donc du froid. Là où c'est un petit peu plus compliqué, puisque par définition, le Bordeaux est en rouge foncé, c'est de l'insérer dans une garde-robe, dans des caractéristiques claires. Et là, comme pour le chaud, il faut tricher, c'est-à-dire qu'on va rajouter du blanc à ce Bordeaux et vous voyez qu'on va aller vers des tons un petit peu plus pastèques, comme ça, à des espèces de saumonés très 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 foncés, plutôt pastèques que saumonés, je préférerais appeler ça. Ou alors, on verse dans les violets clairs, mais là vous voyez qu'on quitte la sphère du Bordeaux, on est dans des violines, on est dans des tons un petit peu de mauves, comme ceci. Quant au lumineux, eh bien, il va être complètement absent des nuanciers lumineux, des caractéristiques lumineuses, d'une direction lumineuse, puisqu'on est aux antithèses presque du lumineux. Alors, à présent, avec quoi porter le Bordeaux ? Alors, vous allez voir qu'il y a toute une palette de couleurs possibles pour associer le Bordeaux avec des tons froids, à commencer par les neutres, dont Bordeaux et gris, Bordeaux et blanc, Bordeaux et noir, tout en restant dans les neutres, Bordeaux et beige, donc des tons un petit peu mastiques, comme ça, un petit peu sable, Bordeaux et bleu marine. Et lorsqu'on est dans les marrons, on va prendre donc les marrons glacés, des marrons froids, donc surtout si vous avez le sombre en premier, donc éventuellement en second, mais surtout en premier, donc on voit à quel point les marrons froids et les Bordeaux s'accordent bien. C'est un petit peu plus délicat, à mon sens, quand on associe les Bordeaux avec des tons chauds, ça passe encore avec les neutres, vous voyez, que ce soit des camels, que ce soit des marrons chauds, que ce soit des beiges un tout petit peu plus chauds. Ça va très bien, en revanche, quand on tombe carrément dans la couleur, ça va très bien avec les bleus, que ce soit des bleu ciel, que ce soit des bleus un petit peu plus lumineux, si on arrive à faire et si on supporte très bien le contraste, ou bien carrément des bleus un petit peu canard, comme ça, qui vont vers le vert. Ça s'accorde également très bien le Bordeaux avec la famille des rouges et des roses, donc on le voit là porté avec cette couleur un peu framboise, cette couleur un peu rose, rose pâle, ce rose un petit peu poudré, ce rose un petit peu saumonné, comme ça, ça passe encore bien. Et vous voyez que dans les tons chauds, c'est, en tout cas à mon goût, c'est nettement moins heureux que vous vouliez l'associer avec des tons un petit peu paprika, avec des tons orangés, avec du jaune. Voilà, c'est pas très harmonieux, en tout cas à mes yeux. Là, on le voit également avec du kaki. Voilà, c'est OK, ça passe, mais à mon sens, cela ne fait pas waouh. Voilà ce que j'avais envie, donc, de vous lire par rapport à cette harmonie de ton Bordeaux. Et à présent, terminons la vidéo. J'espère que cette vidéo et ses explications autour de cette couleur un peu mystérieuse, quelque part, eh bien, vous aura aidé à faire le tri, à bien le reconnaître, à savoir si c'est une couleur qui vous correspond, ou peut-être pas, ou alors, chercher des substituts, des succès d'année, comme ça, de Bordeaux que vous pourrez mettre dans votre garde-robe si c'est une couleur qui vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour le Bordeaux, si c'est une couleur que vous aimez. C'est vrai que c'est une couleur en étant plutôt sombre, qui est plutôt dans, qu'on voit apparaître en automne et en hiver et beaucoup moins en été et au printemps. Donc, dites-moi quelle est votre appétence ou peut-être pas pour cette couleur. Et surtout, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous êtes donc attiré par tout ce qui est couleur et ainsi de suite et tout ce qui est gestion de la garde-robe, votre look de manière générale, eh bien, je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue. Vous allez recevoir mes 26 fondamentaux pour vous diriger vers votre meilleure image. 5 vidéos phares qui vont tout vous expliquer de A à Z. Mais surtout, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de connaître avec précision vos couleurs, recevoir ainsi votre nuancier chez vous à la maison qui sera entièrement personnalisé. Tout vous est expliqué. Pour cela, il vous faut rejoindre l'accompagnement. Première impression, sans pur, sans pur soi. Et là, il n'y a pas que les couleurs qui vous attendent dedans. Il y a tout ce qui est morphologie, il y a tout ce qui est style, il y a tout ce qui est accessoire, il y a tout ce qui est maquillage, il y a tout ce qui tourne autour du visage, les lunettes, la coiffure, mais aussi la confiance en soi, la gestion de la garde-robe et votre savoir-être. Eh bien, cet accompagnement, première impression pour soi, vous attend à bras ouverts, mais aussi toutes les beautés rayonnantes qui constituent une merveilleuse communauté dedans. Merci pour vos commentaires que je lirai avec attention et merci à nouveau pour vos likes, pour vos partages, vous contribuez ainsi à répandre de la beauté, de la couleur et de la vie et de l'élégance sur cette planète. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501